... On est de retour à votre programme en direct. Et là, je vous résume l'histoire, parce qu'on est à quelques secondes de faire notre fameuse surprise qu'on a préparée depuis quelques semaines. Alors, voici l'histoire. Mathis a 14 ans. Il a une très belle relation avec son papa, Guy. Mathis aimait beaucoup chanter avec Nathalie, la conjointe de Guy. Malheureusement, Nathalie est décédée dans un accident l'été dernier. Et ensuite, à l'automne, c'est Guy qui a reçu un diagnostic de cancer. Donc, ils ont eu à surmonter beaucoup d'épreuves ensemble. Et Guy a demandé à son fils, quand il a reçu son diagnostic de cancer, « Est-ce que tu veux embarquer avec moi dans mon projet Guérison? » Et ce projet consiste à s'entourer de projets et de plans positifs et juste de beaux dans sa vie. Alors, il veut multiplier les beaux moments qu'il partage avec son fils. Et un de ces moments-là, c'est de faire de la musique ensemble. Alors, ce soir, il voulait offrir à Mathis un moment inoubliable. On l'a donc aidé. Voici ce que ça donne. Mathis, il a 14 ans. C'est un adolescent super disponible, accessible. Écoute, il a 14 ans, j'ai l'impression qu'il a 994 ans. C'est un beau modèle, c'est une belle âme. J'ai l'impression que ça fait bien longtemps qu'il se promène, qu'il voyage. Nathalie était avec nous depuis 10 ans. Il y avait une grande complicité, les deux ensemble. Ce qui nous tenait beaucoup, c'est sûr, puis nous rassemblait, c'était la musique. Avec le diagnostic, quand j'ai reçu ça, ça a été « Tu le reçois, tu l'absorbes. » Puis j'ai dit « Mathis, j'ai quelque chose de sérieux à dire. Papa, j'ai une maladie. » Puis ils ont mis le mot « cancer » dans cette maladie-là. Là, il y a eu la réaction. Puis j'ai dit « Ça peut se guérir. » Puis j'ai dit « Il y a plein de monde qui embarque avec moi. Tu veux-tu embarquer avec moi dans mon projet de guérison? » Qu'est-ce qui pourrait m'aider le plus, c'est que tu chantes. Quand tu chantes, puis quand on chantait avec Nathalie, on était bien quand Mathis l'a embarqué de cette façon-là, positive, puis on n'a pas trop parlé du drame de la chose. Ça a fait comme, en dedans, ça m'a fait comme une fraîcheur. C'est plus qu'une relation père-fils, on dirait. Je me sens très privilégié. Puis j'ai dit ça, tu sais. J'ai dit « Tu sais, Mathis, dans le concept « Papa-fiston », moi, je pense que je suis pas mal chanceux que tu sois là. Dans la chanson de « The Great Escape », quand il dit « L'enfant, fais-toi en pas, puis laisse-toi pas aller, laisse-toi pas tomber. » Alors que Mathis vit ces choses-là. Quand Mathis y chante, je sens une libération. Et je sens qu'il se libère. Depuis qu'on a vécu toutes ces épreuves-là difficiles, bien, cette surprise-là qu'on lui offre, ça peut pas tomber mieux. Alors là, on garde le silence. Personne n'applaudit. Parce que Mathis et Guy sont tout prêts. Évidemment, Mathis ne sait pas qu'il est tout près du Studio 42. Pour attirer son fils à Radio-Canada, Guy lui a dit qu'il allait enregistrer une chanson dans un studio de son professionnel et que ça leur ferait un beau souvenir. Alors ce studio-là, on l'a créé de toutes pièces à l'intérieur des rideaux ici. Dans quelques secondes, Mathis va entrer avec son père sans savoir qu'en fait, il est dans Studio 42, en plein milieu de votre beau programme en direct. Alors là, on me dit qu'ils sont tout prêts. OK. À partir de maintenant, on garde le silence. On les regarde aller. Ça, c'est gênant, hein? Ah! Ça, c'est parti de la patente. Oh! C'est prêt? OK. Fait que... Vous pouvez me suivre? Bien, attends. Je suis là, je suis tué, moi? Bonjour! Oui! Si tu veux chanter, il faudrait que tu sois là. Je suis là-ci? Oui. Attends, je vais passer devant toi. OK. Le tété. Faites juste attention, il y a comme une barre de métal ici. OK. On est que c'est... C'est un plat de s'empargé dedans. Alors, OK, je ferme la porte. Je vais juste faire un petit test. Tu vas me trouver ta bonne hauteur. Oui. Tu t'entends? C'est bien, moi. Tu dors? Wow! OK, parfait. Bon, bien, regardez. Je m'envoie dans la cabine. On fait un petit test. Tu m'envoies quelques accords. Tu me chantes quelques notes. Puis après, on part. C'est bon? OK. Tu dois attendre ton... OK. OK, hein? Merci, Nathalie. Oui. C'est probablement... OK, vous m'entendez? Oui. Oui! OK, un petit test vite fait. Coupe d'accords, s'il te plaît. OK, c'est bon pour moi. La voix, un peu, s'il te plaît. OK, c'est bon. Bien, écoutez, moi, c'est bon pour moi. Attendez une seconde. OK, bien, ça roule. C'est quand vous voulez. Prenez le temps. Amusez-vous. C'est un moment-là, c'est pour vous autres. OK? OK, merci. Fait que c'est prêt, ça roule. C'est à vous. Bien, Mathis, moi, je pars toute sûr. Puis je voulais te dire que je suis content que je sois avec moi en ce mercredi. OK? On fait venir, Nathalie. OK? On fait-tu notre signe? Oui. Les yeux. Est-ce avec nous? Puis Nathalie, elle jouait tout le temps devant plein de monde, t'sais. Elle jouait devant le monde puis elle était super bonne. Puis moi, j'ai envie de faire ça, notre répétition, avec toi, devant plein de monde. pour la première fois à la télévision accueillée, Mathis et Guy et Maud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...